Bonjour à tous, aujourd'hui avec Primaterra nous allons parler d'un sujet qui se fait beaucoup entendre ces derniers temps lié notamment à la réforme pour une école de la confiance du gouvernement français. Éduquer. Éduquer, cela doit-il être uniquement à l'école ou cela peut-il se passer partout et particulièrement sur la question du territoire ? On parle aujourd'hui également de territoire apprenant. Focus sur un concept. Tout d'abord Primaterra qui va vous en parler, c'est une structure qui veut faire école de l'entrepreneuriat territorial. C'est-à-dire mobiliser les ressources, les acteurs, les envies d'un territoire pour faire du made-in local, pour réussir à inventer ce que peut être le territoire de demain. Dans une logique de développement, non pas uniquement économique mais aussi sociale, culturelle, environnementale, etc. Par une logique d'innovation. Pour cela, nous travaillons pour des organisations publiques et privées des lieux dans le monde francophone. Et moi-même, Alexis Durangeanson, en suis l'un des cofondateurs. Éduquer. Éduquer, c'est trois processus simultanés. Selon le chercheur OEC et par l'entremise de Jean-Marc Lange, également, autre chercheur, on peut faire ressortir trois processus, trois pôles de ce que peut être l'éducation. L'éducation comme enseigner, l'éducation pour enseigner, donc l'éducation pour apprendre et l'éducation pour former. En cela, d'après OEC et toujours, trois processus ne peuvent fonctionner qu'ensemble. Ces trois processus permettent à tout un chacun, finalement, de développer les conditions qui permettent de s'éduquer et d'éduquer. C'est enseigner, donc, la capacité à transmettre des connaissances, des connaissances factuelles, des connaissances vérifiées, on pourrait dire issues de la recherche scientifique. C'est également apprendre, donc donner, justement, à traduire, à comprendre, à interpréter les logiques qui sous-tendent ces connaissances, qui sous-tendent également les savoirs. Parce que former, cela veut dire, effectivement, transmettre des compétences qui permettent d'eux. Pour cela, trois acteurs, trois dimensions vont être mobilisables, dont toujours deux vont pouvoir s'associer. Un troisième étant toujours mis à l'écart, que l'on le veuille ou non. L'élève est le maître, l'élève est le savoir, le maître est l'élève, le maître est le savoir. Et l'élève étant vu comme l'apprenant, celui qui vient pour comprendre, découvrir, explorer, le maître pour transmettre, au sens de l'artisan d'art qui transmet un savoir, et le savoir lui-même, au sens de savoir, savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire. Le tiers-temps est, finalement, peut-être une nouvelle façon de penser l'école, de penser les lieux d'apprentissage. Le tiers-temps, finalement, dans notre monde numérique, nous donne accès, finalement, à l'ensemble des connaissances à tout moment, du jour ou de la nuit. Cela revient à se poser la question de savoir à quel moment pouvons-nous mobiliser des connaissances, apprendre, partager, transmettre, comme je le fais avec vous aujourd'hui. Pour cela, une condition, des conditions, des modalités ont été théorisées, notamment par François Tadé et Philippe Carré, qui s'appelle l'apprenance. Mais vous avez aussi, de façon plus contemporaine, Marie-Yvonne Dussault, Jean-Marc Lange ou moi-même, qui avons travaillé sur les questions de territoire apprenant ou de tiers-lieu apprenant. L'apprenance peut être considérée comme les conditions et modalités qui permettent à tout un chacun d'apprendre tout au long de la vie. Cela revient à se poser la question de savoir à quel moment et comment pouvons-nous mettre en condition les personnes d'apprenance, les organisations, mais aussi les territoires. Si l'on reprend le schéma de Bretagne Créative, basée sur les questions d'apprenance, elle revient à mettre en pratique six étapes. La première consiste à faire rencontrer les acteurs et à leur faire faire des choses, même si ce ne sont que des choses de petites choses sans importance. C'est le faire avec. Être en intention, finalement, c'est les mettre en appétit, les mettre en bienveillance. C'est également, du coup, donner à voir. Et là, les tiers-lieux, comme cette carte l'indique, permettent de démontrer, justement, toute la diversité des connaissances, des compétences, des savoirs pouvant être mobilisés. On trouve également dans ces lieux la question de l'outillage, de produire des outils, matériels ou immatériels, intellectuels ou manuels, et surtout de les mettre en commun. C'est la question de la connexion. Et derrière cette mise en commun, cela revient très souvent à produire des outils, des structures, des moyens pour pérenniser ces relations. Tout cela, nous allons pouvoir le retrouver dans la dimension de tiers-lieux apprenants. Le tiers-lieux apprenants, c'est quatre pôles de création. La question de la création lui-même de la connaissance, de la formation, qui reviendrait à transmettre par l'animation de groupes apprenants. C'est également la question de l'autonomisation, de l'accompagnement, pour que la communauté puisse se nourrir elle-même, puisse grandir. Et puis, enfin, c'est la capacité à cette communauté d'innover, de se relier à d'autres. Tout cela, finalement, on peut le retrouver dans des lieux qui pourraient être des tiers-lieux apprenants. Rendez-vous sur prima-terra.fr pour pouvoir poursuivre ensemble les réflexions pour le Made in local, l'entrepreneuriat territorial, et donc au service du vivre ensemble. Merci.